Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais présenter les chaînes carbonées. Dans une molécule organique, ce qui va rendre compte de la structure de la molécule correspond au squelette carboné qui va donc être en lien avec la formule topologique. On va donc le définir. Le squelette carboné d'une molécule organique va être représenté par les lignes brisées de sa formule topologique et il va rendre compte de la structure géométrique de cette molécule qui va pouvoir faire intervenir différents types de chaînes. On va avoir des chaînes qui peuvent être linéaires, des chaînes qui peuvent être ramifiées, des chaînes qui peuvent être cycliques ou des chaînes qui peuvent être saturées ou insaturées. Il y a évidemment possibilité que ces différents types de chaînes coexistent sur une même molécule, ici. On va donc voir ces différents types de chaînes. La chaîne linéaire est définie comme étant une chaîne dans laquelle tous les carbones vont être liés au maximum à deux autres carbones, ce qui fait qu'en fait on a forcément un alignement de carbones et donc ils sont liés à deux carbones sauf ceux d'extrémité qui seront liés à un seul. Deuxième type de chaîne avec la chaîne ramifiée qui elle va faire que dans cette molécule il y aura au moins un carbone qui sera lié à trois ou quatre carbones, ce qui montre bien ici qu'on aura non plus des carbones qui sont tous alignés cette fois mais par contre un endroit où on aura un nœud avec deux chemins qui vont séparer au niveau des chaînes. Voyons des exemples de chaînes linéaires et de chaînes ramifiées. Si je pars avec le butane, ici dans mon atome de butane je vois que j'ai les carbones des extrémités qui sont des CH3, donc qui sont liés à trois hydrogènes et à un autre carbone, et les deux carbones du milieu qui sont des CH2, donc qui sont liés à deux autres carbones. J'ai donc uniquement des carbones liés à un ou deux carbones, ils s'agissent donc ici d'une chaîne linéaire. Si je prends le méthylpropane, cette fois les carbones des extrémités en rouge ici sont liés à trois hydrogènes et à un carbone, et le carbone du milieu lui est lié à trois autres carbones. On a donc un carbone qui est relié à plus de deux carbones, il s'agit donc ici d'une chaîne ramifiée. On voit tout de suite qu'on a deux branches à un endroit qui se sépare dans la chaîne. Autre exemple avec l'heptane, comme pour le butane, les deux carbones des extrémités sont des CH3, donc liés à un seul carbone, et les autres carbones suivants sont liés à deux autres carbones, c'est donc une chaîne linéaire. Et enfin, le 3-éthyl-2-méthylpentane, les carbones des extrémités ici en rouge sont liés à un carbone, ce sont des CH3, et les carbones en vert ici sont liés à deux carbones, et enfin les deux carbones en bleu ici sont liés, eux, à trois carbones. On a donc deux carbones qui sont en lien avec des ramifications, il s'agit donc ici d'une chaîne ramifiée. Autre type de chaîne avec la chaîne cyclique, dans ce cas il existe un enchaînement de carbones qui se referme sur lui-même, ce qui signifie que cette fois on va avoir des boucles de carbone, une ou plusieurs, collées ou non collées, mais donc la présence d'atomes de carbone qui reviennent sur eux-mêmes. Voyons des exemples de chaînes cycliques. Je commence avec le pentane, ici dans le pentane, je vois que je n'ai pas ma chaîne qui se referme, ici il s'agit donc d'une chaîne linéaire, alors que quand je prends le cyclohexane, on voit ici que j'ai une boucle, que tous les atomes en fait reviennent au point de départ, il s'agit donc ici d'une chaîne cyclique. Autre exemple avec le méthylbutane, là encore je ne vois pas d'atomes qui reviennent s'accrocher à une autre chaîne, on n'a donc pas de boucle, ici il s'agit d'une chaîne ramifiée, alors que si je prends le 1,3-diméthylcyclopentane, je constate que j'ai ici un ensemble d'atomes qui forment une boucle, même si j'ai à l'intérieur, relié à cette boucle, des ramifications. Ici j'ai donc une chaîne cyclique qui est aussi ramifiée. Ensuite on a la chaîne saturée, donc dans ce cas cela signifie que toutes les liaisons carbone sont des liaisons simples, ou la chaîne insaturée, qui fait que cette fois dans la chaîne il y aura présence d'une liaison multiple, qui est une liaison soit double ou triple, une ou plusieurs d'ailleurs, qui va se faire entre deux atomes de carbone. Voyons des exemples de chaînes saturées et insaturées. Donc si je prends le pentane, mon pentane ici possède uniquement des liaisons simples à l'intérieur, donc c'est bien la définition d'une chaîne saturée, il s'agira donc d'une chaîne linéaire saturée. Si je prends donc le but de In, je constate dans cette chaîne que j'ai un atome de carbone, un deuxième, un troisième, un quatrième, et entre le 2 et le 3 j'ai une triple liaison. Il s'agit donc ici d'une insaturation, ma chaîne est linéaire, mais elle est ici avec une triple liaison, c'est donc une chaîne linéaire insaturée. Ensuite, si je prends donc le 4-méthyl-penta-1,3-dienne, là, dans cette molécule, je vois que j'ai deux liaisons carbone-carbone, j'ai également une ramification, il s'agira donc ici d'une chaîne, donc mes deux liaisons doubles, pardon, il s'agira donc ici d'une chaîne ramifiée insaturée. Et enfin, dernier cas, si je prends le 1,3-diméthyl-benzène, j'observe dans cette molécule donc un cycle, je vois des ramifications, et je vois trois doubles liaisons ici. On aura donc ici une chaîne qui est cyclique, qui est ramifiée, et qui possède des insaturations. Sous-titrage ST' 501